Salut, on est de retour sur le plateau TV Debout Place de la République. Je suis avec Coraline. Salut Coraline. Bonsoir. Du coup, on a voulu que Coraline vienne nous voir parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé à Marseille il y a quelques jours dont très peu de gens ont parlé qui a fait écho aussi à quelque chose qui s'était passé Place de la République au tout début de Nuit Debout il y a deux semaines. Le papa de Coraline, enfin je ne sais pas, tu veux peut-être l'expliquer toi ou tu veux que j'en parle moi ? Je peux le dire, ouais. Donc maintenant, là on est le mercredi, donc c'était il y a deux semaines et c'est mon père qui s'est immolé par le feu devant la caisse de retraite à Marseille en plein après-midi. Voilà, c'était le mercredi 27 avril en après-midi. Donc immoler c'est se mettre le feu en fait donc c'est une volonté de suicide, c'est un truc très très fort c'est ce qui a déclenché certains printemps arabes c'est vraiment une rébellion forte c'est quelqu'un qui veut aussi faire passer un message très fort Ouais, bien sûr, ouais. C'est pas un hasard si c'était devant cette caisse de retraite j'imagine ? Ah non, c'est pas un hasard du tout, du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ben il se trouve que, en fait, ça faisait depuis le mois de janvier qu'il crée son dossier pour la retraite donc c'était des allers-retours en permanence parce qu'il manquait des papiers parce qu'intermittent du spectacle et maintenant il bénéficie de l'AH, l'aide handicapée depuis quelques années à cause de douleurs donc un dossier compliqué qui met plus de temps parce qu'à chaque fois le statut d'intermittent du spectacle ben les gens n'y comprennent rien ou alors c'est toujours plus long, voilà. Donc il m'envoyait des messages à chaque fois bon il va falloir que j'y retourne demain je crois que c'est bon, ah ben non, en fait c'est pas bon il manque encore un papier donc c'était des allers-retours, des allers-retours et il se trouve qu'il est retraité à partir du 1er mai et que le 27 avril, au matin, il y va et on lui dit la personne qui gère votre dossier est en vacances donc il comprend que son dossier est toujours en cours de traitement et pour tous ces potes qui font partie du même milieu il y a plusieurs personnes qui se retrouvent sans rien pendant des mois où en fait le dossier de retraite est toujours en cours de traitement mais ça peut durer 6 mois Je veux dire que quand quelqu'un part en vacances c'est pas quelqu'un d'autre qui prend le relais sur le dossier en l'absence de la personne c'est tant qu'elle ne revient pas, rien n'avance sur le dossier et du coup tu te retrouves sans aucun revenu c'est-à-dire qu'il n'a plus le droit à son aide d'handicapé parce qu'il est, entre guillemets, déclaré comme retraité sauf qu'il n'a pas encore d'argent qui est viré par la caisse de retraite parce que le dossier est en cours de traitement Voilà, c'est ça Et en fait, comme mon père c'est quelqu'un qui parle avec tout le monde et même ses propres potes il savait que ça pouvait encore durer des mois et que déjà là, pour le mois de mai, il se retrouvait sans rien et que c'était en cours de traitement Moi, j'arrivais lundi, on avait un projet à faire chez lui un film, on faisait un film chez lui et je crois vraiment qu'en fait, on lui a dit ça le matin après moi, il m'a parlé par message il parlait de mon projet justement et il a dû se passer quelque chose d'une angoisse en fait, mais extrême Il n'a pas dû voir d'issue et voilà, et donc il est retourné là-bas et il a fait ça là-bas Tu veux dire, il faut quand même un peu de détermination pour prendre ce qu'il faut pour se déplacer aller jusque devant le truc, s'imbiber d'essence et allumer le feu Alors c'était pas de l'essence, c'est de l'alcool à brûler alimentaire Ça a été un gros, gros, gros pétage de câbles Comment ça s'est passé ? Les gens sont intervenus j'imagine pour éteindre le feu ? Alors en fait, oui, c'est des personnes de mon âge qui ont commencé à lui venir en aide avec leur veste et en fait, c'était pas suffisant Du coup, il y a des personnes de la caisse retraite qui sont arrivées mais au début, il ne bougeait pas Sérieuse ? Ouais Un mec, il prend feu sur le trottoir et on ne bouge pas ? Après, ce qui me révolte le plus, moi c'est que ça soit passé en fait divers Donc moi, j'ai réussi à ce que ça remonte et là, il y a eu un article dans Libération lundi mais sinon, c'est un fait divers alors que les cas d'immolation en France ça arrive quand même une fois tous les 15 jours que c'est à chaque fois... Tous les 15 jours ? Une fois tous les 15 jours, ouais Parce que ce n'est pas du tout un fait divers c'est quand même vraiment politique C'est ça Et ça arrive devant la cave, devant Pôle emploi C'est quand même vachement plus facile de prendre des cachets de s'endormir et de partir tranquillement plutôt que de s'infliger à un truc pareil C'est qu'il y a toujours un message derrière C'est ça Et que l'immolation, c'est aussi le feu donc c'est une alerte c'est un message d'alerte et c'est aussi mettre la lumière à un endroit où là, il y a un problème Et mon père est quelqu'un d'engagé Donc là, pour les dernières manifestations il y était à Marseille Il m'a envoyé les photos C'est quelqu'un qui a toujours défendu des causes Et là, il ne pouvait pas venir avec des armes et tuer tout le monde Ce n'est pas quelqu'un comme ça Mais du coup, cette violence-là il l'a retournée contre lui Et maintenant, c'est lui qui est à l'hôpital Donc un soin intensif Pour le moment, toujours dans un état stable En gros, il a été brûlé, j'imagine, énormément C'est tout le haut du corps Mais voilà, il est pris en charge Tes jours sont en danger encore ou pas ? Non, il pourra bientôt parler Donc lui-même aussi pourra nous dire Et moi, c'est... Tu dois avoir hâte aussi d'avoir cette conversation avec lui Et pour le moment, je parle pour lui parce que je sais que c'est ce qu'il aurait fait aussi pour moi Et... C'est... Moi, je vais en parler parce que vraiment, cette histoire de... On étouffe l'affaire On n'a rien vu On n'a rien entendu Ça ne s'est pas passé Ben, si, ça s'est passé en fait Et oui, il va falloir prendre ça en considération Mais tu sais, il y a des trucs Il y a des trucs dont on parle assez peu aussi Mais qui touchent vraiment les plus précaires C'est-à-dire les gens qui ont des problèmes de retraite, etc. Mais qui ont un peu d'argent de côté Un peu d'argent d'avance Finalement, ils arrivent à faire le tampon Ils ont des gens qui peuvent leur prêter de quoi tenir quelques mois Donc ils se débrouillent Mais, par exemple, j'ai eu le RSA au téléphone il y a quelque temps La CAF Qui m'expliquait que donc... Parce que moi, j'étais intermittente, etc. Et là, je suis un peu entre la CAF et les ascédiques Et on m'a expliqué donc que la déclaration que j'ai faite le 5 avril Sera prise en compte le 18 mai C'est-à-dire qu'il y a 5 semaines de retard sur les traitements des dossiers Et donc, ça veut dire que je me dis Mais comment font les gens qui ont des enfants ? Parce que la CAF, c'est toutes les aides familiales, etc. De dire, ouais, mais on est débordé, on n'a pas assez de monde Donc voilà, il y aura 6 semaines d'attente pour les traitements de dossiers C'est-à-dire que les gens qui ne vivent qu'avec 450 euros par mois Ne touchent pas ces 450 euros par mois Et les touchent pas 6 semaines plus tard Alors, ça ne me surprend pas qu'il y ait des gens qui pètent le plomb et qui s'y mollent Parce que c'est quand même une prise d'otage Et ça met des gens dans des situations de détresse Où tout le monde n'a pas la réactivité de se dire Je vais me débrouiller, je vais aller faire un petit boulot Ou je vais pas payer mon dossier, mon loyer pendant un mois Et puis je rattraperai plus tard Il y a des gens qui paniquent, il y a des gens qui préfèrent mourir Que se sentir pris au piège comme ça Mais justement, là, c'est même pas Il préfère mourir parce que C'était pas ça Oui, c'est-à-dire qu'il n'avait pas envie de mettre fin à ses jours Il voulait juste passer un message Voilà, donc c'est extrême Il a choisi, voilà, c'est quelqu'un de radical C'est-à-dire qu'il était prêt à sacrifier quelque part Pour faire passer un message C'est quelqu'un qui parle énormément avec les gens Donc je pense que déjà à la Caisse de retraite Avec tous les allers-retours qu'il faisait Il a croisé sûrement beaucoup de personnes qui n'en pouvaient plus Qui se plaignaient Il a peut-être été témoin plusieurs fois Parce qu'on m'a raconté comment ça se passe là-bas C'est des bagarres C'est des cris C'est des pleurs C'est des malaises Les gens pètent des câbles Et mon père qui est très réceptif Et qui est tout le temps dans la communication Ce qu'il a fait aussi C'est un cri pour toutes ces personnes-là Qu'il a pu croiser Et qui, eux aussi, pètent des câbles Mais des fois c'est chez eux C'est à la maison Ou d'une autre manière Et voilà, lui il a choisi Le truc le plus trash Qui s'est infligé à son propre corps Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo !